Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du Jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 13 octobre 2021, direction l'hippodrome d'Anguin pour le prix des Gobelins, première course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 7 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h50. Sur une piste de Soisy demandant toujours autant de vitesse mais également de la tenue pour ne pas craquer dans la longue ligne droite, nous devrions assister à une belle bataille tout au long des 2875 mètres. Notons que les 5 trotteurs les plus riches rendront la distance de 25 mètres, ce qui devrait nous offrir une très belle course poursuite. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 10, Eva de Guérinière. Cet élève de Mathieu Abrivar vient de renouer avec la victoire et trouve une belle occasion de doubler la mise, elle qui aura l'avantage de s'élancer au premier échelon à la limite du recul. En deuxième choix, le numéro 15, Aileen. Romain Daurieux, son entraîneur driver, l'a préparé avec le plus grand soin pour cet engagement visé. Bien que devant rendre la distance de 25 mètres, cette fille de Royal Dream peut renouer avec le succès. En troisième choix, retrouvons le numéro 8, Extase du Bouffet. Franck Nivard se roite aux commandes de cette pensionnaire de Jean-Paul Piton et comme elle est d'une grande régularité dans l'ensemble, elle semble être une très belle base de jeu pour le Quintet+. En quatrième position, viendra le numéro 16, Effigie Royal. Pierre-Edouard-Marie l'aime beaucoup et s'il la défère des postérieurs pour ce bel engagement en tant que plus riche de l'épreuve, elle peut largement espérer venir accrocher une belle allocation. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 6, Élise de Bellev. Arnaud Randon lui enlève les fers et fait appel au service d'Éric Raffin lors de ce bel engagement au premier échelon et ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 2 en folie. Courageuse en diable et donnant toujours le meilleur d'elle-même, cette femelle de 7 ans peut espérer prendre une bonne place à l'arrivée. En avant-dernier choix, le numéro 12, Étoile du Perche. Elle ne découvre pas l'engagement du siècle mais comme elle a de la qualité, elle peut espérer rendre victorieusement la distance de 25 mètres et ce à très belle cote. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 1, Dovilez. Sans faire et avec l'aide d'Anthony Barrier, elle aura logiquement de nombreux fans. En cas de non partant, le numéro 9, Dana Edela, qui n'est pas encore au top de sa forme, introduirait pourtant notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, Top Prono et Turf Sélection tapent une nouvelle fois dans le mille en indiquant le tiercé dans le désordre, ainsi que le carté, ce dernier faisant 119 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.